Aujourd'hui avec toi, j'aimerais couvrir la thématique de la productivité, de l'efficacité pour nourrir ton cerveau de manière saine et de manière intelligente. Tu sais, de nos jours, on a tellement d'informations partout, on a des flux d'informations constants, des bons flux avec de l'information finalement concise comme des livres et des flux que j'appelle plus ou moins fast-food qui sont plus les réseaux sociaux. Et pour être finalement productif, pour avoir la bonne information, il faut chercher les flux positifs, c'est-à-dire les flux qui proviennent de livres ou bien de formations, mais l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas essayer d'aller chercher plein de sources d'informations différentes. Il faut simplement trouver une bonne formation ou un bon livre bien noté et rester de ce livre, le terminer jusqu'au bout et se donner un avis bien précis de ce livre quitte à le relire une deuxième fois, à le relire une troisième fois. Et puis après, mettons, si tu achètes tes livres sur Amazon, tu peux trouver un livre de ces thématiques similaires en regardant les personnes qui ont acheté ce livre ou aussi acheté. Tu sais, sur Amazon, quand tu descends de la page sur le livre que tu as acheté, tu as un encart qui met les personnes qui ont acheté ce livre ou aussi acheté ces livres suivants. Et alors, tu as d'autres livres. Et là, tu peux aussi acheter un d'un autre livre qui a aussi une notation très forte. Et tu n'en achètes pas plus de trois. Tu essaies de pâter par pied. Tu essaies d'être, finalement, de rester cohérent avec le type d'auteur et le type de source où tu vas. Tu ne vas pas essayer de te nourrir de sources complètement différentes. Tu vas rester concis et cohérent. Tu vas stiquer, donc tu vas rester collé à une source bien précise. Pour les réseaux sociaux, à nouveau, tu vas essayer de les bannir et tu vas toujours rester dans le même type de sources d'informations. De là, tu vas appliquer ce que tu as appris. Tu vas te donner ton énergie. Tu vas donner... Tu vas, par exemple, prendre un carnet et tu vas essayer de te donner un avis personnel, on va dire un summary, un résumé de ce que tu as appris. Et de ce résumé, tu vas pouvoir aller plus loin. Une fois que tu as consommé ce contenu, tu vas donc pouvoir toujours mieux t'améliorer, trouver les défauts, relire peut-être ses sources de contenu, ses sources d'informations et toujours voir comment tu peux appliquer ce que tu viens d'apprendre dans ta vie. Et ça, c'est la meilleure manière de garder l'information et de retenir l'information. Parce que finalement, lire, c'est bien. Lire des livres d'informations, c'est très bien. Mais si tu n'en fais rien de cette information, cette information sera perdue dans le temps. Parce qu'avec le temps, que le temps passe, et bien finalement, oui, tout ça va. Ça veut dire que même les informations que tu as lues, après, deviennent moins claires. L'information se déstructure, on va dire, dans ta tête. Et à quoi bon lire pendant peut-être une journée entière un livre d'informations si c'est pour ne pas appliquer cette information. Tu n'es pas comme un disque dur où l'information peut rester stockée pendant des années. Nous, avec le temps, évidemment, c'est normal. L'information que tu as appris va tout doucement être moins... Voilà, ça va être plus dur de récupérer l'information. Ça va être moins précis et tu vas oublier des choses. Pour être productif, pour bien savoir où aller et comment apprendre les choses, tu peux aussi installer des routines, des routines d'apprentissage où tu te dis tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis, j'apprends A. Tous les autres jours, j'apprends B, etc. Et en faisant cela, tu vas finalement établir une routine. Donc finalement, l'apprentissage ne sera plus lié à ton humeur peut-être, mais l'apprentissage sera vraiment lié à finalement une addiction parce que ça fera partie d'une habitude et tu auras la certitude que ton rythme d'apprentissage sera automatisée grâce aux habitudes. Enfin, tu dois vraiment prioritiser tout ce que tu réalises parce qu'en effet, parfois, tu as une tente de choses que tu dois faire, tu as plein de choses super importantes, super urgentes et tu dois vraiment voir qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, qu'est-ce qui est vraiment la numéro, la chose la plus importante, la chose que tu veux vraiment prioritiser au maximum de ta journée. Et grâce à l'information que tu emmagasines et puis avec ce que tu veux faire dans ta journée, ce que tu veux appliquer de l'information apprise, tu vas pouvoir bien prioritiser tout ce que tu fais et tout ce que tu réalises.